Alors Ratasker Stud c'est une histoire de famille ici il y a le père Maurice, Maurice Burns et ici il y a la fille Madeleine, Madeleine qui a le cerveau un peu, elle se souvient de tout, Madeleine Burns et puis il y a les étalons parce que ici we are here, Ratasker Stud is a family story with Maurice Burns, the father, the sire and the daughter Madeleine and some stallions focus on the speed, speed, speed and speed again. Des étalons focused sur la vitesse dont celui-ci le dernier arrivant, un fils de Kodiak qui s'appelle Koolstie. Alors Koolstie on le connait en France puisqu'il a remporté à l'âge de 3 ans le prix de Motry, groupe 3 sur 1300 mètres à Deauville monté par Olivier Pellier. Il était entraîné par Richard Annon et c'est donc la première génération de Kodiak. We know Koolstie in France because he was a winner of the prix de Motry on a six and a half furlongs, trained by Richard Annon and he's by Kodiak. And Maurice, you choose that horse because you really, really like Kodiak. Yes, I've always been a fan of Kodiak and I've been watching this horse for a couple of seasons when he was running. I was impressed by his ability and his attitude and his soundness and I just thought that he was the type of horse that my clients would like and have to say that since he's arrived, he's been very popular. They've all been impressed by his looks and his quality and you know he looks like he's going to do his job very well for us. Yes, he's always loved Kodiak. He thinks that he's a great horse from his beginning. In fact, it took 2 or 3 years to watch this Koolstie, he watched his career and when he stopped running at the age of 5 years, he didn't hesitate for a second, he bought Koolstie. And for the moment, he says that all the clients who have seen the horse, they loved him a lot, they loved his model, his physique, his balance and also his hard work because it was not only a 2-year-old. Because we are here focused on the speed and the precocity but, 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 this horse was sound and capable to run until 5. That's right. Yeah, he's one of those horses that I like. I like a horse that shows soundness and ability over a couple of seasons because then you can show that there's a good chance they will breathe those same type of horses. And he's a very good temperament, which is good as well. How many males we covered this year ? Usually we covered between 100 to 120, that's what we usually would cover. So I expect that it will be where we will be. 120 juments attendu pour ce Koolstie, qui est donc le, l'étalon débutant de 2017 de Ratasker Stud, ici nous sommes juste à côté de Kilder. Et nous allons voir un deuxième étalon, maybe we can bring him back on the box, Maurice. We're going to see a second stallion, because here at Ratasker Stud, there is five stallions. There is Bungle in the jungle, there is the old, the old friend Clodoville, and you will come with us, the old friend Clodoville, Kusli, que nous venons de voir, Esquelov, Gregorian, lui, il est en Angleterre, et puis, et puis il y a cet étalon. There is also this horse, who started his career last year, Anjal, a very powerful horse. He's by Bahamian Bouti, la mère est par peintre célèbre, and he's a very typical son of Bahamian Bouti. He's the same type, huh ? Extremely like his father, good walker, good shape, make a good two-year-old, he was extremely well-received last year, we covered 194 mares for them last year. 190 mares ? 190, how do you explain this success? 190 poulinières la première saison de monte, à 5000 euros. When he arrived last year, we only got him in January, and a lot of people came and looked at him, and a lot of people in Ireland would have Daniel-Line mares, they need an outcross. He's such a nice individual, he fitted all the little boxes that you needed to tick, and, you know, after 120, 130 mares, we were happy, but we just kept people coming and saying, we want another mare, we want another mare into this horse, so, you know, it's his first season, you have to give him a chance. Groufitan covered 200, we covered 194, so those were the two stallions last year that covered the first season that covered the most mountain mares last year, yeah. Voilà, 190 poulinières, on va peut-être se rapprocher, we'll go, beside the horse, 190 poulinières saillis par cet étalon, il est arrivé, you said he started, he arrived in January here, pourtant, il est arrivé, effectivement, à cet état, en janvier, mais, comme il a dit, il remplissait toutes les cases. Le modèle, vous pouvez le constater devant vos yeux, un modèle absolument magnifique, des performances, gagnant de la July Stakes, une origine par Bamian Monty et la mère, peintre célèbre, et aussi, donc, il est outcross, C'est une origine, des outcross ? Il est une origine par Dan Hill, qui sont des Léonau, en Irlande, qui sont beaucoup de léonau qui sont des marines à l'Irlande. Donc, beaucoup de gens ont ces marines qui vont se connecter dans les nouvelles blanches, donc, son blanche est complètement différente, et, évidemment, il est un grand dix ans, il a été traité par Richard Hannan, et donc on est responsable de RK Hamden, il a bien plus de 100 000 en directeur. Donc, il a fait les cartes, les cartes de Dan Hill, vous savez. En effet oui, il est Outcross de Danuil Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici nous sommes en Irlande Et il y a deux chevaux qui ont très profondément marqué l'élevage irlandais venant de Coolmore C'est ça dans le Swells, pour plutôt le style un peu classique Et puis pour les deux ans, Danuil Et il y a énormément de juments par Danuil ici en Irlande Donc évidemment les éleveurs cherchent un peu des sangs différents Il n'y en a pas beaucoup de choix dans ce type d'étalon Et bien cet étalon il correspondait tout à fait à ça Il est Outcross de Danuil évidemment Beaucoup beaucoup d'éleveurs qui cherchaient des sangs différents de Danuil Ils se sont précipités vers ce en plus très sympathique Voilà Anjal, entraîné par Richard Danone appartenant à Sheikh Amda Malmaktoum Un magnifique et puissant fils de Bamian Munti Avec une mère par peintre célèbre dont on se souvient l'envolée dans le prix de l'Arc de Triomphe 1997 Ici Ratasker Stud, l'Irish National, l'Irish Talion Trail avec l'ITM et DG Hatsplostock